Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nos usines de recyclage transforment les déchets plastiques issus des ménages, des commerces ou des industriels en granulés réutilisables dont les propriétés sont comparables à de la matière vierge. Nos solutions permettent d'accompagner une industrie du plastique en pleine mutation en offrant une alternative responsable pour réduire les pollutions et préserver les écosystèmes. Un coup d'œil pour comprendre. Préalablement triées par type de matière dans les centres de tri des déchets, les balles de plastique sont acheminées par camion jusqu'à l'usine de transformation. À réception, les balles sont décompactées. Puis, les matières sont déposées dans des broyeurs de grande capacité. Les produits plastiques y sont finement broyés sous forme de paillettes. Cette fragmentation permet d'obtenir un mélange homogène qui facilitera la séparation des différents composants. Immergées dans des laveuses industrielles, les paillettes sont nettoyées. Puis, elles sont brassées dans des bacs de séparation par flottaison. Certains plastiques dont la densité est faible, en particulier les bouchons de bouteilles, se concentrent en surface. Les autres coulent naturellement et sont collectées au fond. Les eaux de lavage sont traitées pour être réutilisées en circuit fermé. Soigneusement rincées, les paillettes sont ensuite séchées dans des centrifugeuses où les débris les plus légers, comme les restes d'étiquette, sont extraits dans un flux d'air. Les dernières impuretés, repérées par des systèmes de tri optique en cascade, sont éjectées par soufflage. Stockées en silo par catégorie, les paillettes ainsi préparées ont un niveau de pureté comparable à du produit vierge. Mais elles ne correspondent pas encore à la matière première attendue par les clients. Les propriétés chimiques, physiques et mécaniques de chaque variété de plastique sont étudiées et caractérisées en laboratoire. Des tests et bancs d'essai normés garantissent la fiabilité des données. Cette connaissance précise des gisements de plastique permettra de produire la matière première souhaitée. Les paillettes correspondant aux spécifications des clients industriels sont chargés dans une extrudeuse dans laquelle une vis sans fin chauffe le plastique jusqu'à le rendre pâteux. Additifs et colorants sont parfois ajoutés pour satisfaire aux exigences techniques des clients. Puis, la matière produite est finalement découpée en granulés. Après séchage, ces granulés de plastique sont stockés en silo ou conditionnés en big bag. Le laboratoire contrôle la mise en conformité du produit aux spécifications techniques et aux exigences réglementaires. Référencée, cette nouvelle matière première est prête pour un emploi industriel. En maîtrisant de bout en bout la filière du recyclage des plastiques, du tri des déchets à la livraison de matières sur mesure, nos solutions favorisent le développement d'une économie circulaire indispensable à la préservation de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada